Ils colonisent massivement de nombreuses villes. Eux, ce sont les corvidés. Ils ont beau faire partie des oiseaux chanteurs, ils ne sont pas très populaires. Ils font un sacré boucan et beaucoup d'excréments. Ils savent aussi de façon précise où se cache quoi, comment emporter une proie ou, si besoin, comment chipper quelque chose à d'autres espèces. Certains citadins se sentent persécutés et menacés. En ce mois de décembre à Berlin, Dirk Ehlert, expert de la faune sauvage auprès du Sénat, part observer le balai aérien du soir offert par des milliers de corneilles qui hibernent dans la ville. Après avoir trouvé à manger, elles rallient leurs points de rassemblement et de repos. Chaque année, des milliers de corvidés hibernent à Berlin. Principalement des corbeaux freux, des choukas des tours et des corneilles mentelées. C'est fascinant. On les voit rarement en été. Ils arrivent de l'est et du sud-est de l'Allemagne ou de Pologne et préfèrent passer l'hiver en ville. Heureusement pour la ville de Berlin, ces oiseaux ne sont ici qu'en vacances. Ils nichent ailleurs. Mais ils ne sont pas venus là par hasard. La métropole les attire comme un aimant. Tout d'abord, ils trouvent ici plus de chaleur, plus de nourriture et des édifices pratiques, comme la tour de télévision de l'Alexanderplatz là-bas. Elle est visible de loin et les oiseaux s'en servent comme point de repère. Aller se coucher ensemble n'est pas du tout leur priorité. Il s'agit avant tout de bavarder. La communication entre eux est bien plus importante que ce que nous croyons. C'est au crépuscule que les plus grandes nuées apparaissent. Mais seule une petite partie de ces volatiles reste ici toute l'année. La documentation de la population de corvidés a commencé à Berlin il y a 160 ans. On sait ainsi qu'elle accueillait autrefois beaucoup plus de visiteurs hivernaux de ce type. Mais ils ne se sont pas évaporés pour autant. Il semble qu'ils se soient répandus plus à l'ouest en raison du radoucissement du climat. Ils apprécient beaucoup la ville de Cologne. L'ornithologue Harim Kemper observe depuis longtemps cette population au bord du Rhin. Les corvidés partagent les aires de nourrissage sur les berges du fleuve avec les mouettes et les oies sauvages. Ils y trouvent tous une nourriture abondante. Cologne dispose des différents biotopes dont les corvidés ont besoin, à savoir des pâturages permanents, des terres arables ou encore des prairies, comme ici sur les rives du Rhin, où ils recherchent à manger. Autre critère essentiel, la ville est la troisième région la plus chaude d'Allemagne. Il serait jusqu'à 3-4 000 à profiter des 15 lieux de repos destinés aux corvidés autour de Cologne. Les estimations les plus récentes font état de 8 à 10 000 individus. La nouvelle année marque la fin de leurs vacances d'hiver et leur retour en Europe de l'Est. Dans le même temps, les corvidés d'Europe occidentale reviennent de leur séjour estival dans le Sud. Eux aussi sont attirés depuis longtemps par les villes. Il existe différentes espèces de corvidés. Le grand corbeau en est le plus imposant représentant par sa taille. Il n'hésite pas notamment à voler la nourriture des grands mammifères des parcs animaliers. La corneille noire vit dans le Sud et l'Ouest de l'Allemagne, à peu près jusqu'à l'Elbe, tandis que la corneille mantelée, qui lui est apparentée, vit au Nord et à l'Est de ses régions. Le corbeau freux est présent de l'Europe de l'Ouest à l'Asie. Ses colonies provoquent l'agacement, comme ici, à Xanten, près de Düsseldorf. Elles se sont installées autour de la vieille ville, avec leur lot de déjections et de nuisances sonores. En 2017, on comptait 480 couples nicheurs, soit près de 1000 oiseaux. L'expert de la faune sauvage, Dirk Ellert, est en déplacement dans différentes villes voisines du Rhin, pour observer de plus près les problèmes provoqués par les corvidés, ainsi que leurs causes et les stratégies adoptées. Qu'est-ce qui les attire tant dans les milieux urbains ? Et comment s'en débarrasser ? Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 70 ans, ils nichaient principalement dans les campagnes et étaient quasiment absents des villes, alors qu'aujourd'hui, 90% d'entre eux occupent des zones urbaines. Ils viennent notamment s'y protéger des chasseurs. Pour Dirk Ellert, les abattre n'est pas une solution. Ils étaient chassés depuis des siècles, avant que la loi ne les protège en 1977. Depuis, leur population a augmenté. Mais les oiseaux ne sont pas idiots. Ils apprennent de leurs expériences et ils s'installent en ville, car ils savent qu'il n'y a pas de chasseurs. Afin de limiter la nidification, des professionnels sollicités par des municipalités enlèvent les vieux nids avant la saison de reproduction. D'Elmsorne, dans le nord, à Erding, en Bavière, en passant par Xanten, c'est la solution la plus employée. Mais il faut souvent peu de temps au corps vidé pour en construire de nouveau. Dirk Ellert a rendez-vous avec Christian Schmitz, dont l'entreprise intervient sur demande de la ville de Xanten. Cette année encore, elle a retiré des nids à proximité d'endroits où les volatiles étaient particulièrement nuisibles. Ils causaient de graves nuisances sonores dans les écoles, les jardins d'enfants, les terrains de jeu et les hôpitaux, où ils empêchaient également l'aération des locaux. Il reste un dernier nid dans le centre-ville. Tous les autres ont disparu. Et jusqu'à présent, les corbeaux n'en ont pas construit de nouveau ici. Pour que cela perdure, le dernier nid sera également détruit. Les corbeaux freux construisent toujours leur nid sur trois branches. C'est la troisième branche, celle qui le soutient, qu'on coupe. Cela les empêche de refaire rapidement un nid au même endroit. Il y a une immense quantité de matériaux dans ces nids. Ils les entremêlent dans ces branchages. Ils les récupèrent dans toutes sortes d'arbres, des érables planes, des peupliers. Cette merveille de l'architecture animale finit au rebut. A Xanthun, cette mesure a permis de déplacer les corvidés vers des zones où ils sont moins nuisibles. Oh, il y a des nids là-haut. Oui, super. Oui, il y a une colonie ici. On la laisse tranquille. Elle est là où elle a souhaité s'installer. Elle s'est un peu agrandie ces deux dernières années. Dans de nombreuses autres villes, la méthode a eu moins de succès. Car les oiseaux ont systématiquement renidifié aux mêmes emplacements. Nous avons essayé de rendre certains endroits un peu moins attractifs pour le corbeau-freu. Nous avons fermé les poubelles pour qu'il n'ait plus de nourriture à disposition, par exemple. Et d'après nos recherches dans de nombreuses autres communes voisines, nous avons constaté que les mesures prises ne sont pas aussi efficaces. La ville d'Emerich a opté pour d'autres stratégies. Ici, 600 couples de corbeau-freu ont investi le parc qui borde le Rhin. L'abattage des arbres avait fait chuter le nombre de couples nicheurs à 260. Mais les colonies se sont réparties ailleurs et se concentrent désormais dans le centre-ville. 300 couples, rien que dans le parc, c'est trop. Des mesures originales sont employées ici pour y remédier. D'après le bruit qu'on entend, je devrais être au bon endroit. Bonjour. C'est beau de loin tous ces nids, mais ce n'est pas très agréable pour vous, n'est-ce pas ? Non, en effet. Ils sont installés au-dessus de l'air de jeu. C'est une zone sensible dont nous voulons les éloigner. Viviane Wittenhorst, du service Environnement et Climat de la ville, décrit les dispositions prises. On en voit quelques-unes ici. Et là-haut, nous avons mis un grand-duc. C'est comme un épouvantail. Le système d'arrosage est au cœur de ces mesures d'éloignement innovantes. De l'eau est acheminée par des tuyaux vers la cime de certains arbres et pulvérisée toutes les 2-3 minutes, comme l'explique Jens Bartel du service d'urbanisme. « Il a gelé une nuit et le tuyau a éclaté. Jusque-là, nous n'avions pas de nids dans les arbres. Le lendemain, il y avait déjà 3 nids. » Les corbeaux freux étant protégés comme tous les oiseaux chanteurs, il est interdit de les chasser, de les tuer ou de perturber leur reproduction. La municipalité d'Emerich a ainsi pensé à une quantité d'autres mesures autorisées pour les effrayer, notamment des moyens de dissuasion acoustique et optique. Sans oublier un drone, commandé par Anna Kirchner. « Nous faisons monter le drone à leur hauteur, dans les arbres, et grâce à une enceinte embarquée, nous diffusons des bruits d'animaux qui les effraient. » Mais certaines dispositions se sont avérées inefficaces. Tout particulièrement le grand-duc d'Europe, tant loué au début. « Les corvidés ont déjà construit un nid 3 m au-dessus du grand-duc. » « Oui, il va vite prendre sa retraite. » Ça valait la peine d'essayer. « Nous essayons de tout concilier, parce que les animaux doivent bien vivre quelque part. C'est pour ça que nous ne voulons pas les faire disparaître entièrement du parc. Nous tentons seulement de les éloigner de ces zones sensibles. Les mesures ont été convenues avec l'autorité locale de protection de la nature. Nous pouvons donc les prolonger et elles n'enfreignent pas la législation en la matière. » « Je souhaite que l'information parvienne jusqu'à leurs oreilles et que cette stratégie finisse par porter ses fruits. Je suis très curieux de savoir ce que ça donnera. Merci beaucoup. Au revoir. » « Je trouve que c'est un merveilleux exemple de ce que les communes essaient de faire pour se débarrasser de ces volatiles. Ils s'appuient sur une multitude de méthodes, mais certaines étaient vouées à l'échec. Chacune d'entre elles a d'abord effrayé les oiseaux, mais à la longue, ils finissent par revenir, parce qu'ils ont compris qu'il s'agissait d'un hibou en plastique et non d'un vrai. Les corbeaux sont bien trop intelligents. » La ville de Zost est devenue une sorte de réserve de corvidés. Elle reste impuissante face aux 1700 couples nicheurs de corbeaux freux qu'elle abrite. On en recense 12 000 dans toute la Rhénanie du Nord-Westphalie. La municipalité a essayé pendant des années de limiter leur population en enlevant les anciens nids. Cette année, en raison de la découverte précoce d'un œuf, toutes les mesures ont dû être suspendues en vue de la période de reproduction. Leur multiplication est une aberration pour les habitants comme Houve. « Cet arbre au-dessus de nous est l'une des zones sensibles, comme nous en avons beaucoup dans notre belle ville. Ils ont refait les pistes cyclables à grands frères récemment. Mais aujourd'hui, elles sont toutes recouvertes de fientes. Sans parler du cirque qu'ils font avec leur croissement. » Houve habite à proximité immédiate d'un arbre qui abrite 20 nids et se sent abandonnés par les pouvoirs publics. « La municipalité dit qu'elle est impuissante, que c'est Zost qui est responsable. Mais ils disent la même chose, que c'est à la ville de Düsseldorf d'agir. Düsseldorf dit que c'est Berlin et Berlin que c'est Bruxelles, qui n'a visiblement jamais vu de corps vider. » Les riverains de ce boulevard du sud-est de la ville sont particulièrement consternés par la situation, comme en témoigne Petra. « Je n'ai absolument rien contre ces animaux, mais leur multiplication occasionne de plus en plus de déjections, ce qui est un véritable fléau pour nous tous qui habitons ici et qui passons par ici. Ce sont des espèces protégées, alors nous n'avons aucun pouvoir. » Les voisins du parc Clarenbar, dans le nord-est, sont encore plus touchés par le phénomène. La présence massive de corps vidés perturbe fortement leur sommeil. « Les premiers nids sont dans les deux-trois premières rangées d'arbres qui sont devant les fenêtres de notre chambre. » Ils font aussi un vacarme assourdissant. « Impossible de dormir la fenêtre ouverte. L'été, je me lève à 4h30 du matin pour la fermer et essayer de retrouver le sommeil. » Au bruit, qui peut atteindre 60 décibels, s'ajoute aussi la dégradation d'entrées d'immeubles et de panneaux solaires coûteux causés par les fientes d'oiseaux. La ville a pourtant déjà essayé de nombreuses méthodes. Effarouchement par haut-parleur, enlèvement ou déplacement des nids. La collectivité locale oppose souvent son veto. Et cette année, la découverte précoce d'un œuf a mis fin à toutes les mesures. À Lopheim, dans le sud du pays, la lutte contre le phénomène s'est avérée plus efficace. Ici, les indésirables ont disparu du centre-ville. C'est au fauconnier Léo Mandelsperger et à son équipe que le doit la commune. Ils se sont démenés pendant trois ans pour effrayer les volatiles après avoir été sollicités par Ulrich Storr, du service environnement de la municipalité. Gonzo et Fuego, deux buses de Harris américaines, sont des atouts rêvés. Car les deux rapaces ne se laissent pas impressionner par des centaines de corvidés effarouchés. Léo Mandelsperger et sa collègue, Patricia Houtzel, emploient une tactique particulière. Nous venons d'effectuer une série libre. C'est-à-dire que l'oiseau vole librement de branche en branche en suivant le fauconnier. Rien que ce vol inquiète les corvidés dans leur nid et leur fait comprendre que ce n'est pas un bon endroit pour nicher. Une tactique couronnée de succès. Avant notre intervention, ils avaient tout essayé. Ils avaient innové en installant une boîte avec des haut-parleurs qui émettent des cris d'alerte de corvidés. Au bout de deux jours, les oiseaux ne prêtaient plus du tout attention à la boîte et ont même fait leur nid sur l'une d'elles. Les fauconniers ont été d'un précieux secours pour Ulrich Storr et la municipalité. Au prix d'effort, considérable. Nous avions sept fauconniers sur le terrain en même temps. Partout où des colonies s'étaient installées. Et ce, sept jours sur sept. La pression exercée par les oiseaux de proie fait effet sur les corvidés. Dès qu'ils entendent notre véhicule, ils s'enfuient ou ils comprennent que c'est un signal d'alarme. C'est au tour de Christina Matz et de Gonzo d'entrer en piste. Toutes les manœuvres de vol sont autorisées par l'autorité de protection de la nature. Nous ne capturons pas les corbeaux freux. Nous ne les tuons pas, nous ne les blessons pas. Il n'y a pas de chasse lors de l'effarouchement, c'est fondamental. Les fauconniers laissent néanmoins l'une des buses picorer et déplumer le cadavre d'un corbeau freux. Dans la plupart des lenders, les corneilles noires peuvent être chassées quelques mois avant la période de reproduction. Le cadavre était resté dans le congélateur depuis la dernière chasse. Cette scène devrait mettre les corbeaux freux en émoi. « Ça leur donne l'impression qu'un de leurs compagnons s'est fait attraper, que c'est un endroit inadapté, synonyme de danger. » Les corvidés ont compris qu'il valait mieux plier bagage. La municipalité d'Erding, près de Munich, cherche encore des solutions. Le parc de la ville est envahi par une colonie croissante de corbeaux freux. Près de mille couples nicheurs produisent chaque printemps une quantité considérable de bruit, de fientes et d'oisillons. Il existe aussi quelques petites colonies éclatées. Les habitants ne cachent pas leur agacement. Quand on se promène dans le parc, on entend leurs cris assourdissants. Ils sont en pleine période de nidification. « On n'entend plus les autres oiseaux, seulement leurs cris distinctifs. Parfois c'est si bruyant qu'on ne s'entend même pas marcher. Je travaille en maison de retraite et même les fenêtres fermées, on entend les corbeaux. Un jour, je me promenais avec une amie et nous avons reçu des fiantes sur nous. Et le maire vient d'annoncer qu'il ne voulait pas dépenser un centime de plus pour ça. » Le maire en question, Max Gotts, de la CSU, se trouve dans une situation délicate. « J'ai failli dire « merdique » car ça décrit bien la réalité. Je trouve effrayant que nous ne trouvions pas d'équilibre entre ce que la protection des espèces et de la nature exige, à juste titre, d'une part, et le droit des gens à être protégés, d'autre part. « La qualité de vie s'est beaucoup, beaucoup dégradée dans de grandes parties de la ville. » Il aimerait bien sortir l'artillerie lourde contre les volatiles. Mais la loi sur la protection de la nature l'en empêche. Toutes les mesures d'effarouchement mises en place à Erding se sont avérées inutiles. « Des fauconniers ont refusé d'intervenir car ils ne voulaient pas envoyer leur rapace dans ce bourbier. » « J'ai donc décidé de ne plus jeter l'argent des contribuables par la fenêtre pour des mesures qui n'ont pas vraiment d'efficacité. » Une déclaration qui, en politique, se fait rapidement exploiter par un autre parti. Le député du Parlement local Beno Tzirer et son parti Électeur Libre, partenaire de coalition de la CSU en Bavière, réclament des actes. « Il faut commencer à agir. Tout le monde aime la nature et les oiseaux. Mais ce qui se passe dans le parc d'Erding en ce moment ou depuis des années n'est plus tenable pour les riverains. » Il appelle à la suspension de la protection des corbeaux freux afin de pouvoir de nouveau les chasser et les abattre. « Nous voulons limiter la population à un niveau supportable. Nous réclamons donc la levée de l'interdiction de chasse pour que les corbeaux freux soient décimés, en concertation avec les autorités concernées. » L'agriculteur bio, Max Thalameur, ne serait pas contre cette solution. Une fois de plus, les corbeaux freux et les corneilles noires sont venus piller les graines en germination dans ces champs. « C'est un plant de maïs qui a poussé. Nous l'avons semé il y a une semaine. Les corbeaux l'ont arraché pour récupérer le grain, la moitié du grain, qui est là. Ça fait partie de leur nourriture. » Il doit systématiquement ressemer. Cela lui coûte du temps et de l'argent et retarde la récolte du maïs. Il espère que les corvidés pourront bientôt être de nouveaux chassés. « Je me sens abandonné par la classe politique. Personne n'a le courage de prendre des mesures solides. » Les agriculteurs ne sont pas indemnisés pour les pertes causées. Le maïs ressemmé a apénu le temps de germer que les oiseaux sont déjà à l'œuvre dans les champs. « On a eu des dégâts sur près de 10 hectares ces dernières semaines. Quand on fait le calcul, ça fait plusieurs milliers d'euros de pertes rien qu'en semences. Son fils Florian est aussi désemparé. Rien ne repousse les volatiles. « Nous avons d'abord acheté un nouveau semoir, pour pouvoir semer plus profond et rendre les graines moins accessibles aux corbeaux. Ensuite, nous avons acheté des serres volants que nous avons installés à différents endroits, puis des ballons qui tournent avec le vent. Mais ils s'y sont aussi habitués. Ce qui marche le mieux, c'est ce canon à gaz qui simule des tirs. Mais les champs équipés du canon sont de nouveau envahis. Ils se sont habitués à la détonation. On la règle à des horaires différents, avec une demi-heure, une heure ou un quart d'heure de décalage, mais ils finissent toujours par s'y faire. Pour les chasseurs et les agriculteurs lésés, la chasse est la seule vraie solution. L'expert Nils Cradle juge les corvidés responsables d'une véritable extinction des espèces parmi les autres oiseaux chanteurs et le petit gibier. Les corbeaux freux s'attaquent en premier lieu aux oisillons et aux oeufs d'oiseaux, mais aussi aux petits et aux jeunes mammifères. La réglementation doit donc nous autoriser à intervenir. Ils font aussi des dégâts dans l'agriculture. Ils picorent les bâches d'ensilage, ce qui les détériore. Le bétail mange ensuite du fourrage moisi et peut tomber malade. Après une partie théorique, où le spécialiste de la chasse à l'appât a indiqué que les corneilles noires et les corbeaux freux, les pies et les jets pouvaient être chassés temporairement, Nils Cradle montre à son auditoire comment se camoufler pour atteindre sa proie. L'affût doit être bien dissimulé, tout comme le chasseur lui-même. Sinon, les corvidés repéreront la supercherie. Les corvidés sont très intelligents. Leur chasse est la discipline reine de la chasse à l'appât, comme je dis toujours. Ils distinguent bien les couleurs, les contextes, voient bien les teintes de peau. C'est pour cette raison que nous devons porter des cagoules et des gants. Sans camouflage, c'est l'échec garanti. Ces oiseaux sont trop intelligents. Ce n'est que cachés derrière cet affût que les chasseurs ont une chance d'atteindre leur cible. Pour compléter l'exercice pratique, Nils utilise des corvidés factices, qu'il place de façon aussi naturelle que possible. Il ne manque plus que la peau pour que la chasse puisse commencer. Elle est indispensable, selon l'expert. Nous subissons le changement climatique et nous avons de plus en plus de prédateurs. Ce qui signifie que la pression sur les espèces sauvages augmente. L'homme s'étend de plus en plus et attire de plus en plus les proies. Je pense donc qu'il n'y a pas d'autre solution pour contrôler la population de corvidés. Les chasseurs préparent leur embuscade entre 4 et 6 heures du matin. Peu de temps après, les premiers corvidés arrivent dans leurs aires de nourrissage. La chasse commence. Ces deux chasseurs abattent 8 corbeaux en 3 heures. Une bonne moyenne, comme ils disent. Parfois, le chiffre peut atteindre 100 ou plus. Mais est-ce la solution ? Même pour les grandes colonies de corbeaux freux ? Pas étonnant que les corvidés élisent domicile en ville, moi les chasseurs. Les corvidés s'adaptent aux perturbations et aux changements négatifs. Seules les mesures d'effarouchement durable, tolérées par les oiseaux, sont efficaces. Derke Lert estime que la chasse n'est pas une solution pérenne. Elle est l'une des raisons pour lesquelles il quitte la campagne pour la ville. A Berlin, les corneilles mantelées donnent naissance à leurs petits à partir du mois de mai. Malgré leur plumage de couleurs différentes, ces oiseaux gris et noirs sont étroitement apparentés aux corneilles noires. Les deux espèces aiment semer la zizanie. A Berlin, nous avons des corneilles mantelées plutôt que des corbeaux freux. Elles sont tout aussi inventives lorsqu'il s'agit de trouver à manger ou de jouer. Elles nous causent aussi des ennuis. Elles volent dans les gares et arrachent les joints en caoutchouc des surfaces vitrées ou laissent tomber des petits cailloux sur les grandes vitres. C'est surtout au printemps que les attaques de corneilles mantelées sont fréquentes. Leur comportement est tout à fait normal, voire humain. Il ne s'agit que de parents aimants qui tentent de protéger et défendre leurs petits, qui vivent encore dans le nid ou qui ne savent pas encore voler. Si un être humain s'approche trop près de leur progéniture, les parents interviennent. Quand les parents corvidés ne font pas attention, les petits peuvent croiser la route d'humains. Ils atterrissent alors bien souvent au centre ornithologique de la Naboo. Situé dans l'est de la ville, celui-ci s'occupe d'oiseaux sauvages blessés, orphelins ou ayant besoin de soins particuliers. Bonjour, enchanté ! Je voulais voir vos corvidés, c'est possible ? Oui ! Avec plaisir ! Marc Engler et Rebecca Sens dirigent ce site de l'Association de protection de l'environnement. Au printemps et en été, ils s'occupent de 20 à 30 corneilles mantelées. Nous avons 11 corneilles mantelées actuellement. Certaines vont rester plusieurs semaines chez nous, d'autres sont prêtes à être relâchées et pourront sortir dans les prochains jours. La plupart d'entre elles nous ont été confiées par la clinique pour petits animaux car c'est vers cet établissement que les gens se tournent généralement en pensant à tort que les animaux sont blessés, affaiblis ou autres. La police et les pompiers sont également souvent sollicités en cas d'erreur d'évaluation de la situation ou lorsque les animaux se trouvent sur la route. Ils garantissent la sécurité routière. Les jeunes corneilles n'ont qu'un mois lorsqu'elles quittent le nid et entament leur phase d'apprentissage. En fait, ce ne sont que des jeunes qui ont grandi au sein du couple parental puis ont quitté le nid de façon autonome sans savoir voler et qui se déplacent en conséquence au sol. Les gens en rencontrent souvent malheureusement et évaluent mal leurs besoins d'assistance. C'est pour cette raison que les parents attaquent les humains pendant cette période car il vaut mieux laisser les petits sur place. Ce n'est qu'ainsi que les jeunes auront une chance d'apprendre de leurs parents comment profiter des bienfaits de la civilisation. Tous ceux qui nourrissent des volatiles savent à quel point les corvidés sont inventifs pour trouver à manger. Ils sont non seulement agressifs envers les autres oiseaux mais ils savent aussi où se cache quoi, comment emporter une proie ou comment chipper quelque chose à d'autres espèces. Comme ici, dans le village des oiseaux, filmé 24h sur 24 où les corneilles se taillent souvent la part du lion et savent par exemple exactement comment façonner les boules de graisse avec leur bec pour les attraper. Je vais rendre visite à une dame qui habite dans la capitale et qui s'est liée d'amitié avec des corvidés et vit à leur contact. Alexandra Roche habite le quartier de Wannsee, dans le sud-ouest de Berlin. Elle va présenter ses amis à plumes à Derck sur sa terrasse. Ils viennent quotidiennement pour se sustenter. Le voilà déjà. Créry. C'est ainsi qu'Alexandra a baptisé cette imposante corneille mantelée mâle. Plus loin, sa femelle Crou l'attend. Le couple ne laisse que peu de fiantes lors de sa visite contrairement aux colonies de Corbeaufreux. Aucune raison donc de s'inquiéter. Alexandra reste détendue. Sinon, ses animaux craintifs ne s'approcheraient pas, même s'ils la connaissent depuis déjà six ans. Comment se lie-t-on d'amitié avec un corvidé ? Je les ai observés et ils m'ont observée. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés. J'ai été fascinée de constater que cet oiseau me regardait comme moi je le regardais. Un jour, Créry s'est mis à lui prendre de la nourriture directement des mains. Ça m'a donné un formidable élan d'énergie. Je me suis dit que notre relation passait à un autre niveau. Avec le temps, les deux ont développé des règles informelles pour leur prise de contact. La première fois, je dois regarder ailleurs pour qu'il approche. Et plus il vient, plus je me tourne vers lui. Je peux le regarder au bout de la troisième ou quatrième fois. Aujourd'hui, elle le fait jouer à des jeux, où Créry démontre toute son intelligence. Le couple et sa progéniture lui parlent même dans leur langue. La première fois, ils m'ont interpellée directement pour réclamer à manger. C'était une expérience unique. J'avais l'impression de faire partie de leur famille. Je vous souhaite, à vous et à votre grande famille, le meilleur. Merci beaucoup. C'est une bien belle histoire d'amitié entre un corps vidé, un oiseau sauvage, et un être humain. Cela ne résout évidemment pas les problèmes de nuisance. Pas plus que les armes ne pourront les résoudre. Il s'agit d'apprendre à vivre ensemble et de comprendre que la planète n'appartient pas qu'à nous. Mais aussi aux corps vidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada